Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo, on va s'attaquer à un nouveau courrier des abonnés qui m'a été envoyé par Béatrice Stienne. Je l'ai bien dit, ça va ? Alors ce courrier, ça fait un petit moment que je l'attends, parce que si je me rappelle bien, ça fait 6 mois j'avais reçu un message de Béatrice qui m'avait dit « Je t'envoie l'enveloppe au plus vite ». Donc pour qu'un courrier mette 6 mois à arriver, il n'y a que 2 possibilités. Soit elle m'a envoyé le courrier par Pigeon Voyageur, ce qui se fait encore de nos jours, ça arrive, soit elle habite sur Mars. Bah ouais, l'après-mère en scène du Mans, pour aller sur Mars, il faut 6 mois. Mais bon, peu importe de la façon dont le courrier est arrivé, le principal c'est qu'il soit là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette pochette ? On aura un Maxi-Goal à 3€ qui peut nous rapporter jusqu'à 40 000. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai décidé de commencer par le ticket le moins intéressant qu'il y avait dans l'Anglo. Le meilleur reste à venir. Ensuite, on aura 4 qui tout double, donc plutôt sympa. Alors par contre, si je trouve un gain sur ce coup-là, je me demande s'il est sage de doubler. Bah ouais, vu que la FDJ a décidé de retirer ses tickets du marché, et ça pour la simple et bonne raison qu'ils perdent de l'argent avec ce ticket plutôt que d'en gagner. Oui, parce que quand on se redait sur leur site internet pour essayer de doubler, bizarrement, le premier palier, il était plutôt facile à atteindre. Et c'est là que la FDJ s'est fait baiser, c'est que les gens se sont arrêtés à ce palier-là. Et ça, je pense que la FDJ s'y attendait pas, donc forcément, ça leur met une petite claque dans le porte-monnaie. Mais très petite, vu ce qu'ils encaissent le reste de l'année, ils doivent à peine le sentir. Donc bah, ça dépendra du gain et de mon humeur. Et on finira avec le Super 500, qui n'existe pas dans ma région. Enfin, je parle pas de la Suisse, mais de la zone frontalière. Ou par contre, on peut y trouver des Super 200, que j'aurai le plaisir de vous gratter dans une prochaine vidéo. Mais revenons à notre Super 500, qui est donc le dernier jeu de la FDJ, qui coûte 5 euros et qui peut nous rapporter jusqu'à 500 euros maximum. Alors personnellement, je préfère ce genre de ticket, parce que 500 euros, c'est beaucoup plus facile à distribuer pour la FDJ que 500 000. Alors après, c'est vrai, y'en a qui diront... Ouais, mais merde, on a mis 5 euros, tu mets la même chose dans un jackpot, et tu peux aller jusqu'à 500 000 de gain. Oui, mais ils sont où les 500 000 ? Tandis que là, 500 balles, pour la FDJ, ça représente que dalle. Voilà, vous savez tout, ben maintenant, on va commencer par... Enfin, voilà quoi, allez go ! Alors, on va essayer de torcher ce ticket assez rapidement, comme ça, on va pouvoir passer au plus intéressant, c'est-à-dire le kit ou double et le x500. Allez, c'est parti, on commence directement par le jeu 2, forcément. Alors, le score de l'adversaire... Ben voilà, il a 3, hein ? Il a 3, donc, ben, généralement, on n'a pas 4, hein ? Mais bon, on peut regarder, hein, pour le plaisir. D'ailleurs, on n'a rien, on a 0. Ah si, j'avais 1 ! Ah, ils m'ont quand même mis un chiffre, toi ! Je me suis dit, tiens, ils m'ont dit, non, on le met 0. De toute façon, 0, 3, 1, 3, 2, 3, c'est le même résultat, hein ? T'as perdu. Alors, on y va avec ces petits ballons, donc, ben, le principe, vous le connaissez tous, 3 fois le même symbole, et on empoche. C'est parti, alors, premier ballon, ah ben, c'est le plus gros lot, hein ? Un trophée. Alors, est-ce qu'on a un deuxième trophée tout de suite derrière ? Non, du coup, on passe du plus gros au plus petit, hein ? On est passé du trophée à 40 000, au ballon à 3 euros. Bon, alors, c'est parti, mais le ballon me satisferait très bien, hein ? Voilà, on a le sifflet, et puis des cages. Bon, allez, on continue, on s'arrête pas, hein ? On a le podium, et puis, et puis, et puis, une paire de gants. Et puis, pour finir, à mi-parcours, on aura un deuxième sifflet. Et le deuxième sifflet, c'est 30 euros. Alors là, par contre, ça, ça me ferait vraiment plaisir pour commencer cette session de grattage. Alors, on y va avec le gros ballon du centre, hein ? Alors, le gros ballon du centre, ben, tiens, voilà. Donc, c'est notre fameux trophée. Alors là, 40 000, là, je ne vous dis même pas, hein ? C'est la syncope directe. Alors, on continue avec, c'est quoi ? Un chronomètre, on avait ça déjà ? Non, on n'a pas. Bon, est-ce qu'il commence à nous arroser le symbole en doublé ? Oui, évidemment, avec la chaussure qu'on n'avait pas non plus, hein ? Donc, c'est pas super grave. Et puis là, on a une cage de foot qu'on avait déjà. Donc, les buts, c'est 150 balles, hein ? Donc, pas négligeable, hein ? Là, ça me plairait plutôt pas mal aussi, hein ? Et puis, on y va avec une paire de gudasses. Enfin, non, la gudasse toute seule. Enfin, maintenant aussi, pardon, j'ai la paire. Mais il m'en faudrait trois. C'est pas logique, ce truc, d'ailleurs. Ils auraient pu faire les symboles en double. Deux paires de chaussures, une paire de gants, tu vois ? Non. Bon, alors, on continue. Avant-dernier symbole, et on a un ballon. Est-ce que j'ai le ballon trois fois ? Non, je crois qu'ils vont même pas être assez généreux pour m'offiler trois euros. Mais de toute façon, voilà, c'est un maxi-go, là. On vous attendait à quoi ? Alors, on y va avec le dernier, et c'est une chaussure. Ah, ben merde ! Alors, du coup, attends, j'étais en train de lui en mettre plein la gueule à ce petit ticket. Et il vient de me faire gagner 6 euros. Alors, c'est tout au coup. Premier ticket, premier gain, 6 euros. Wap, wap ! Bien choisi, parce que pour un jeu, je dirais, aussi inintéressant que le maxi-go, ça fait toujours plaisir de gagner 6 euros. Allez, on passe au suivant. Et nous voilà avec le fameux qui tout double. Alors, moi, personnellement, il fait partie d'un de mes jeux préférés. Parce que, ben, justement, on a la chance de pouvoir doubler. Enfin, ça, c'était avant que la LDJ se remette en question. Parce que maintenant, d'après moi, ça doit plus être possible, ou très, très rarement. Donc, ben, on va voir déjà ce qu'il nous réserve comme gain. Et puis, on verra après si on va doubler ou pas. Allez, nos numéros gagnants seront le 6, le 3, pardon, vous voyez, je commence à déconner. Le 35, pardon, le 4 et le 44. Donc, tu vas voir qu'on va trouver le 3 avec 200 000 balles de sous. Ah non, pardon, c'est 50 000. Alors, on y va. Première colonne, on a un 37. Alors, on y va, le 37, non, on continue. Et puis là, on a le numéro 1, tout seul. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, un 7 à la place de notre 6. Il y avait quoi ? 50 balles. Bon, là, je les aurais gardés parce que ça aurait fait plutôt du bien avec les chiffrants du début. Là, on a un 4. Oh, alors là, pardon, on a un 4 avec 5 balles de sous. Alors, c'est plutôt cool. Pour l'instant, ça marche plutôt bien, les tickets, parce que chaque ticket est gagnant. Deux tickets sur deux gagnants. Alors, on a 5 euros. Est-ce qu'il est possible de trouver d'autres numéros à l'intérieur de ce ticket ? On va s'en rendre compte tout de suite. On a un numéro 8. Non, alors celui-là, je ne l'ai pas. Je vais gratter un peu mieux parce que j'ai l'impression que je ne gratte pas bien tous les numéros. Le 22, donc la moitié de notre 44. Ensuite, on a un 19. Et puis, un 25. Donc, ça, on n'a pas. Et un 38. Donc, ça, on n'a pas non plus. C'est vrai que je ne sais pas du tout si on peut trouver deux numéros. Mais je pense que c'est peut-être possible. Allez savoir. Là, on a un 32. Donc, non, pas de 32. Un 46 qu'on n'a pas non plus. Un 24. Non, toujours pas. Et puis, on va finir avec la dernière colonne. Ce sera un numéro 21. Donc, pas de 21. Le numéro 17. Toujours pas. Et pour finir, un petit 28. Donc, on n'a pas. Mais on a, avec notre numéro 4, déjà 5 euros. Alors, on va gratter les autres qui tout doublent. Et puis, on regardera ce qu'on a en somme totale. Et on verra après si on va jeter un petit coup d'œil sur le site. Alors ça, c'est le deuxième de nos 4 tickets qui tout doublent. Et puis, ben, comme la dernière fois, j'ai simplement oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Ça doit être sûrement parce que je suis en vacances, je relâche un petit peu. Donc, voilà. Mais comme vous pouvez voir, le résultat, il est nul. Donc, ben, on va pouvoir passer au troisième. Et voilà le troisième et avant-dernier de ces qui tout doublent. Alors, pour l'instant, je rappelle que j'ai déjà gagné 11 euros. Deux tickets gagnants sur trois. Donc, c'est plutôt une bonne moyenne. Allez, les numéros gagnants. Un petit 11, un 33, un numéro 1 et un 43. Bon, ça nous fait un petit peu de tout. Première colonne, le 47. On passe à côté. Le 21, on n'a pas de vingtaine. Et puis, ici, la seule unité, ce sera le numéro 1. Alors, on enchaîne avec le 19, non, toujours pas, le 38 et le 49. Donc, bizarrement, je commence à douter. On était bien parti, mais non, non, il reste encore le super 500. Et puis, encore un qui tout double, n'oublions pas. Alors, c'est parti. Le 4, non, on n'a pas. Le 2, ça y est, ils sont partis pour me filer que des unités. Et puis, le 25, j'en fous parce qu'on n'a pas de vingtaine. Donc, on enchaîne avec un petit 29 qui ne sert à rien. Un 45 qui ne sert à rien non plus. Et puis, un 18 qui ne nous amène pas plus loin. Alors, il ne nous reste plus que trois numéros sur celui-là. Et c'est tout à fait possible qu'un de mes numéros gagnants soit là ou même plusieurs. Alors, on continue avec un 34, un 31 et un 37. Donc, tout dans la trentaine, mais pas celui que j'avais besoin, c'est-à-dire le 33. Et voici le petit dernier de la série de petits tout doubles qui, j'espère, va être un petit peu plus généreux que les autres. Alors, il est clair que si on ne fait rien dans celui-là, je pense qu'on va aller regarder si on peut quand même aller doubler l'autre. Allez, c'est parti. Les numéros gagnants, c'est le 40, le 44. Alors, je crois que je l'ai eu sur tous les tickets, celui-là. Le 38 et le 4. Ah, notre fameux 4 de tout à l'heure qui m'a fait gagner 6 francs. Alors, on y va. Première colonne. Ouf, j'ai cru que c'était déjà un 38, mais non. Avec 100 balles. Là, ça aurait vraiment été génial. Mais visiblement, ils ne veulent pas me les donner, ces 100 balles. Ça, c'est un chiffre qui n'est pas pour moi. Alors, peut-être qu'ils me réservent les 1000. Allez savoir. Alors, je gratte, mais il n'y a pas de numéro. De toute façon, quand il y en a un, on sera au courant. Et puis là, le 1, le 2 à la place du 4. Et le 28 à la place du rien. Alors, on continue avec un 18, un 41 et un 13. Donc, voilà. Le 41, c'était le 40. Avec 10 balles. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. On enchaîne. On a le 17, le 6 et le 42. Donc, encore une fois, on fait chou blanc. Et puis, pour la dernière colonne, allez, la FDJ, faites-nous plaisir. Non. Et bien, voilà. Donc, pour la dernière colonne, zéro. Donc, il n'y aura eu qu'un seul kit au double avec 5 balles. Donc, je pense qu'après le Super 500, on va aller se faire une petite session ordinateur sur le site de la FDJ. Et nous voilà donc, en présence du Super 500, le dernier jeu de la FDJ, qui peut rapporter donc jusqu'à 500 euros maximum. Ce qui, moi, personnellement, me convient tout à fait. Et aussi, j'y crois beaucoup plus. Alors, il faut gratter les petits diamants qui sont ici, saphir ou rubis, on n'en sait rien. Et puis ensuite, en grattant les lingots qui sont en dessous, on va essayer de retrouver ces numéros en espérant que le 500 euros soit dessous. Évidemment, je pense qu'il n'y a qu'un seul 500 euros sur un ticket. Tu me diras si j'en trouve déjà un. C'est déjà pas mal. Alors, on y va. C'est parti. On gratte le premier. Alors, c'est un 18. Alors, c'est système cash. Donc, le système plutôt simple. Tu grattes, tu as des numéros, tu les retrouves en dessous. Et puis, voilà, truc tout con, quoi. Voilà. Donc, un 47, un 41, un 30, un 9, un 11 et un 18. Allez, c'est parti pour 500 euros. Rien d'autre. Le reste, on s'en fout. Un 39, non. Un 13, non plus. Un 37, non plus. Et un 25. Donc là, non. Il y avait quoi comme gain dessous ? Je suis quand même curieux. Ah ben, 500, 10, 500. Ah ben, c'est que des 10 ou des 500. Ah non, il peut y avoir des 20 aussi. D'accord. Ce qui serait pas mal aussi, tu me diras. Alors, deuxième rangée de lingots avec un 24. Alors, je vais arrêter avec les vingtaines parce qu'on n'en a pas. Ça sert à rien que je les cherche. Ben voilà, c'est dit. Et puis, on a le 42. Alors là, non, on avait le 41. Qu'est-ce que j'avais dessous ? Non 50. Ah, un 50. Ça aurait été cool aussi. Alors, on continue avec le 16. Mais en dizaine, on a le 11 et le 18. Donc, pas de quoi s'affoler. Le 48 à la place du 47. Et, 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 et. 50 de nouveau. Donc, on y va bien un petit 50. Alors, on y va avec un 26. Mais on n'a pas de vingtaine. Je vais redescendre un petit peu. Là, on a le 15. Mais on n'a que du 11 ou du 18. Donc, on s'en fout. Puis là, on a un 49. Mais on avait un 47 ou un 41. Je dois dire que j'aime assez bien gratter ce ticket. Mais j'aimerais aussi quand même voir sortir quelque chose. Alors, on y va avec, ça c'est quoi ? Un 36. On n'a que le 30. Donc, pas la peine de s'émoustiller. Un 3 à la place de rien du tout. Puisqu'on n'a que le 9 en unité. Et puis, et puis, un 7. Ils sont champions du monde. Ils vont faire suivre les merdes. Et puis là, on a le 34. Mais bon, toujours pareil. Alors, on continue. Avant-dernière rangée. Allez, allez, donne-moi quelque chose sur ce ticket. Un 8. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dessous ? 20. Il y a des petites sommes plutôt sympathiques sur ce ticket. C'est dommage qu'ils ne veulent pas me les donner. Alors, on continue avec le 46. On place du 47. Et puis là, là. Là, on avait de nouveau un 50. Donc, quand on regarde, c'est pas des... Je ne passe pas à côté de sommes énormes, quand même. C'est pas la fin du monde, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? 44. Un 44, c'était sur les kits ou doubles. La FDJ. Alors là, on a un 33. Ils commencent à être doublés. Ils vont nous faire quoi ? Un 22, un 11. Alors, on y va. Un 43. Mais non, puisque comme on avait dit, c'était effectivement le 41 ou le 47. Alors, on continue avec un 38, qu'on n'a pas. Et puis ensuite, on aura un 12. Et puis, à la place de notre 11. Et j'ai bien peur que le dernier numéro, ce soit aussi chou blanc. Et on va quand même le faire, parce qu'il est là. Il est présent. C'est un 19 avec 500, forcément. Mais comme le 19, je ne l'ai pas. J'avais le 18. Voilà. Alors, nous voilà donc sur le site de la FDJ. Donc, évidemment, après ce gros succès, on va quand même essayer de doubler, parce que tu vois, à 11 euros, je fous plus d'essence dans la bagnole, rien que pour aller chercher les gains. Donc, on va essayer de doubler ski-to-do. Alors, la première étape, c'est déjà d'essayer de rentrer le code correctement, qui doit contenir à peu près un million de chiffres. Alors, on va s'y mettre tout de suite. C'est parti. Voilà. Alors, d'après ce que je vois, il faut taper en majuscule. Alors, on y va avec A, E, J, Z, U, Q, L, R, G, M, H, Y. Non, mais c'est... Il me faut halluciner, quoi. Tout ça pour te filer 20 balles. Et encore, je crois qu'ils vont plutôt me prendre mes 5 balles. Tu vois ce que je veux dire. J'en étais où après le Y ? Q, H, W, V, Q, H, W, V, L, P. Voilà. J'ai pas mis d'espace, mais visiblement, ça se met tout seul. Donc, c'est parti. On valide. Allez dans mes derniettes. Voilà. Et ça m'a donc ouvert cette petite fenêtre qui est ici. Allez savoir pourquoi. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? J'ai trop peur de perdre mes 5 euros. Bien sûr. Allez, je prends le risque. Je prends le risque énorme de jouer 5 euros. Alors là, attention. C'est sueur sur le front. Alors, sous les bras, je t'en parle même pas. Mais j'y vais. Je confirme. Alors là, attends. Tu vois, tu t'en cherches des super-héros ? En voilà. 5 euros, là, je risque. Restez maître du jeu. Alors bon, on a un petit truc là. Forcément, ils n'auraient pas pu nous faire un truc en plus grand écran. Alors, tentez de booster votre gain jusqu'à 81 fois. Ou 8 tentez une fois, bien sûr. Donc, oui, moi, je suis d'accord. Sélectionnez les bons numéros parmi les 30 numéros proposés en évitant les 3 numéros perdants. Allons-y. De toute façon, maintenant, on est là. On n'a plus le choix. Si vous sélectionnez un bon numéro, vous avancez d'un ramble. Bon, écoutez, je vais vous passer toutes ces conneries. Je crois qu'on peut y aller directement. OK. Voilà. Donc, bon, c'est bon. J'adore. J'adore. Il y a 50 000 fenêtres pour accéder à ce doublage. Donc là, c'est un peu petit. Est-ce qu'on peut mettre en plus grand ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors non, visiblement. Alors, on va rester comme ça. Voilà. Je crois que de toute façon, ça se voit. Comme ça, on a le kit ou double à côté. Alors, c'est parti. Premier numéro. Donc là, maintenant, on sait que c'est plus aussi facile que les autres fois. Donc, on y va. Alors, je vais y aller par le numéro 7. Voilà. Visiblement, j'ai évité les trois numéros perdants. Alors, prochain palier, 10 euros. Ce n'était pas 20 euros, le prochain palier ? Les salauds, quoi. Alors, on y va. J'avais fait le numéro 7. On prend le numéro 21. Alors, je clique sur le 21. Voilà. Voilà. Ça me met des sueurs. Parce que avant, j'étais persuadé quand tu cliquais les yeux fermés et puis tu y allais direct. Mais visiblement, ce n'est plus le cas. Donc là, pour l'instant, je suis bon. Il n'y a que trois numéros dans tout ce merdier perdant. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que je fais ? Je fais le... Allons-y pour le numéro 1. Allez, le numéro 1, c'est le meilleur. Voilà. Donc là, on est bon. Il nous reste deux numéros à trouver. Alors, allons-y. On ne va pas mettre le roulement de tambour. Je dirais un petit 27. Allez, un petit 27. Est-ce que ça fait partie... Ouf. Mon Dieu. Là, je crois qu'on est pas mal. Mais je pense que je vais continuer. 10 euros, ça ferait 16. Bon, tu me diras, c'est pas si mal que ça. Je verrai. Je verrai. Suivant l'envie, on va voir. Alors, on y va. Il nous faut encore un numéro. Donc là, c'est pas le tout de déconner. Je ne sais pas. Allons-y. On y va pour le numéro 12. Le numéro 12, est-ce qu'il est bon ? Oui. Ah, mais je n'ai encore pas gagné. Ah mince. Moi, je croyais que là, je découvrais ce numéro. Et puis, le palier était pour moi. Non, mais encore une fois, je me fais des fausses joies. Alors, il nous reste un numéro à prendre. Alors, on y va, on y va. Lequel, lequel ? Allons-y pour un petit 17. Allez, le 17, ça me plaît assez. Et j'ai le premier palier. Félicitations, premier palier atteint. Donc, ce qu'on va faire... Parce que là, ça fait 16 euros. Si tu regardes, ça fait 5 euros de plus que tout à l'heure. Donc, moi, je dis... Contente. Voilà. Donc, maintenant, il y a toujours 3 numéros là-dedans qui sont pourris, d'après ce que j'ai compris. Alors, il faut qu'on y aille, quoi. Alors, on va commencer par le numéro 11. Est-ce que j'ai eu raison ou pas ? Oui. Pour l'instant, j'ai raison. C'est plutôt pas mal. Alors, on continue. On est en bonne voie. On va se faire le numéro... Le numéro 3. Allons-y pour le numéro 3. Tu vois, c'est la rincer tout de suite. Quand tu veux essayer d'atteindre le deuxième palier, il n'y a pas d'alternative. Donc, je ne suis même pas sûr que là, tous les numéros étaient gagnants. Dans le genre, ils sont tous marrons. Tu vois, j'aurais pu cliquer peut-être sur un autre. Mais on ne pourra jamais vérifier. Votre ticket à gratter, quitte ou double, est perdant. Vous ne pouvez prétendre à aucun lot. De toute façon, je ne pourrais prétendre qu'à 5 euros. En tout cas, merci à toi, Béatrice. Parce que ça m'a permis de nouveau d'aller sur le site. Et puis de retenter le coup. Pour une fois, j'ai passé le premier palier. J'aurais pu passer le deuxième. Mais bon, c'est comme ça. Ben voilà, c'est fini pour... Ben voilà, c'est fini pour cette... Je vais y arriver. Ben voilà, c'est fini pour cette petite session de grattage. Avec des tickets plutôt sympas, je dois dire. Même s'ils ont mis 3 plombes à venir. Euh, pardon. Non, je déconne, évidemment. Et Béatrice, je te dis merci encore pour ce petit courrier. Qui était vraiment sympa. Et qui m'aura permis, pour une fois, d'empocher quelque chose. Avec un maxi-goal. Donc ça fait remonter un petit peu ce jeu dans mon estime. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. Pour ceux qui sont en vacances, ben profitez-en bien. Pour ceux qui y sont pas, ben ça devrait pas tarder à arriver normalement. Et puis pour tout le monde, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501